C'est parti, donc ça va être une journée intégralement dédiée à Hogwarts jusqu'à milieu de soirée, 22-23h je pense. Voilà, j'aurais bien aimé faire plus, mais voilà, moi il y a Elebor, elle m'a bail jusqu'à 4h du max sur Apex, franchement pas cool Eleon, pas cool. Alors, c'est pas très gentil. Retrouver Richard Choukaz près de la forêt interdite. Donc ça c'était, c'est le fantôme décapité. Qu'est-ce qu'il faut prendre ? C'est le fantôme, ah oui tiens d'ailleurs, attendez, comme on est sur Hogwarts, on enlève les pubs, sur Hogwarts j'ai envie d'être en mode giga, voilà, je garde juste le chat, je veux être le plus immersif possible, je trouve que c'est mieux comme ça, je garde juste le chat quand même pour escariplay, mais je trouve que c'est vachement mieux comme ça. Incendio ! Ah, je suis bien. Levioso ! Ah, les poros pourraient tout lever lui, hein. Le gameplay est tellement stylé, bordel. Wow ! Putain, des bides ça, ça fait je sais pas combien de temps que j'en avais pas eu sur la chaîne. Incroyable. Euh, y'a pas de soucis Chino, merci beaucoup pour les 1500 cheers tout de même, c'est pas rien, bordel. Merci beaucoup à toi pour le soutien. Fâche. Je rappelle même plus la dernière fois que j'avais vu des cheers sur cette chaîne, incroyable. Merci beaucoup, merci, merci, super sympa. Oh, c'est quoi ça ? Dangerous. Cette zone a été déclarée dangereuse par le ministère de la magie. C'est vrai que là on est à la lisière de la forêt interdite. Regardez comme c'est beau, bordel. Et j'ai toujours un swag incroyable. Je kiffe mon skin, trop stylé. Ok. Ah, y'a des trucs devant en plus. Tutututututu. Salut les connards ! Ce n'est pas loyal ! Ce n'est pas loyal ! Ah non, ah le protégo sur un sort comme ça, c'était pas une bonne idée. Je fais de la merde. Incendio. Qu'est-ce que ça fait ? Reducto. Reducto. Les piottos. Quel plaisir, salut les gars ! C'est exactement ça. Ah non, mais le jeu est fou. Attendez, je vais baisser un peu la cam. Elle est un peu grande je trouve, là, par rapport au jeu. On va la monter et on va réduire un peu la taille. Voilà, comme ça c'est mieux, je pense. Parce qu'avant, elle cachait un peu de l'information. Maintenant, elle ne cache plus rien. Ah, le jeu est superbe. Alors, ok. Y'a quoi de beau ici ? En fait, c'est ça qui est cool aussi. J'avais un peu le même feeling dans Assassin's Creed au lycée. C'est tellement cool, en fait, de ce fight, que ça rend le secondaire et le tertiaire beaucoup plus agréable à faire, en fait. Ça me donne envie, vous savez, de me balader. Parce que c'est un plaisir, le fight, en soi. Oh, merde. Mais, c'est pourquoi je ne touche pas depuis tout à l'heure, cet enfoiré ? Je kiffe le combo pour Dego et Stupéfix. Le fait qu'il y ait un contre-parfait, ça apporte tellement en termes de gameplay. C'est vraiment un kiff. D'ailleurs, j'ai vu dans mes viewers, il y en a qui ont dépassé les senteurs sur le jeu. Vous êtes des grands malades. Honnêtement, je me demande à quel point il y a un peu d'extension de content. Parce que le senteur, je me dis que ça fait quand même beaucoup. Mais bon, c'est que les gens s'amusent. J'ai un viewer qui a 85 heures. Il y a une viewer qui a dépassé les senteurs. Je pense qu'il y a une passion violente. Non, non, non. Mais que là, je pense qu'il y a... Là, en clarence, elle a besoin de questions. Je pense qu'elle est juste en mode à refaire le jeu en boucle. Tellement, elle a kiffé, je crois. Il est très bien. Oh, ce qu'elle a appris, la bestiole. C'est ça, je pense qu'elle a fait les 4 maisons. Je vous dis, moi, la seule chose pour l'instant, je trouve qu'il lui manque, après avoir, c'est que je trouve le jeu un peu facile. Je suis en difficile, je précise, évidemment. Ce serait mon seul petit reproche. Bon, le petit, il est attaché sur PC, ça on le sait. Mais en soi, le jeu est un chouïa facile. C'est pas dramatique, on verra par la suite. Si ça se complexifiait un peu. C'est-à-dire que le gameplay est fantastique, j'aurais aimé juste plus de... En chier encore plus, quoi. C'est après, c'est peut-être mon côté mazo aussi, ça. Wow ! Ok. Réveillon. J'adore le jeu, mais déçu quand même que le choix de la maison, on ne change absolument rien. Ouais, c'est pour le lore, c'est un peu comme pour ta baguette, je pense, c'est vraiment pour le lore, quoi. Ils ont mis ça. Après, si tu veux mon avis, Sisté, il a déjà dû coûter assez cher comme ça. Et faire, tu vois, des choix moraux, ou des... Une aventure, en fait, non linéaire, qui serait dépendant de ta maison, ça serait compliqué, quoi. Je pense que ça rajouterait, peut-être, beaucoup trop au jeu, quoi. Parce que on a déjà un très bon jeu. Je préfère un bon jeu linéaire, tiens, un jeu qui marche bien linéaire, qui est un jeu à choix moraux, mais au final, qui n'est pas du tout... Qui n'est pas dingue, quoi. Parce que par du principe, que quand quelque chose n'est pas dans un jeu, c'est tout le monde qui est sur le budget. Chaque premier jeu de franchise, c'est ça. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Tout à fait. Oui, parce que là, le jeu est un carton total, en termes de vente. Résultat, ce n'est pas du tout déconnant qu'on ait peut-être des extensions, ce qui serait fabuleux. Ce n'est pas déconnant qu'on ait des suites, sachant que maintenant, on sait que le gameplay marche bien, on sait qu'ils doivent encore améliorer des choses sur l'aspect technique, mais d'optimisation, pas de visuel. Donc, les suites, en fait, seront beaucoup faciles à produire. Et donc, résultat, ils pourront creuser d'autres pistes, comme par exemple, une aventure non linéaire. Par exemple. C'est normal, ça, pour le coup. Vous vous rendez pas compte que Elden Ring, c'est de la niche. C'est comme pour Diablo. Je sais qu'on ne dirait pas, quand on parle de 15 millions de ventes, que c'est de la niche. Mais c'est de la niche, les gars, des jeux comme Elden Ring. J'ai envie de te dire, encore heureux qu'un joueur Harry Potter, un bon joueur Harry Potter, se vende plus qu'un Souls. Ça reste un Souls, les moldus, les Souls, ça ne leur parle pas. Là, on est sur un jeu Harry Potter. C'est le monde entier qui peut jouer à ça, tu vois. Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un cerf d'aigle ferait tant de chemins en quête de savoir. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites Intramuros. Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Mais ça, c'est des cons, Chilo. Ça, c'est quand je vous dis qu'il faut changer l'ami, ça. C'est les mêmes connards que sur Cyberpunk, vous voulez faire le genre en 20h. Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Je m'en rappelle. C'est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Quand je streamais Cyberpunk, le nombre de mecs, déjà, qui me faisaient chier parce que j'aimais le jeu. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il y a 20h en ligne droite, je crois. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Au revoir. Je vous le souhaite. Niveau 20. C'est grosse, toi. Mais, je ne suis pas là. Mais, putain, je roule pourtant. Incendio. Oh, non. Incendio. 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 Est-ce que je ne me serais pas gouré de chemin ? Vu le niveau des mobs. Est-ce que je ne serais pas en train de me gourer de chemin ? C'est un raccourci, c'est un raccourci, les gars. Ça va bien. Mais non, c'est un raccourci. Regardez. C'est un raccourci, c'est un raccourci. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Wow. Dungeon, turn back. Ce minute, je parlais de mon père d'Hory Potter, il a vu tous les films. Il est Gryffando, il a vu un. C'est trop stylé. Pour le coup, les animaux fantastiques, ce n'est pas si mal comme film. Je pense que ça, ce n'est pas incroyable, mais... Je trouve que c'est un univers étendu assez cool en soi. J'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait. C'est à la fois du fin de service, et à la fois une belle replongée dans l'univers. Moi, j'étais content d'avoir filmé un animaux fantastique. Je les ai presque préférés au film Harry Potter, pour vous dire. Je pense même que je les ai préférés tout court. Notamment parce qu'il n'y a pas de bouquin dessus. Enfin, pas vraiment de bouquin. Ah, des boursoufs ! Ok, on ne peut pas les tuer, les boursoufs ! Ouais, le jeu est très très beau. Et je suis ravi qu'ils rendent aussi bien en stream, pour le coup. Salut, Bahamut ! Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Salut, Telvin ! Ça correspond à la description faite par Richard Schuka. Un tramurus. Bah, il est bon le jeu, ouais. Là, pour le coup, il y a des moments où il n'y a pas de raison de ne pas craquer. Après, tu as peut-être une question de budget, de... Oh là ! De vie, etc. Mais le jeu est très bon. Vous savez que vous finiriez par nous mener à votre cachette. Hop ! Sérieusement ? Je crois que tu ne réalises pas ce que tu as fait. Je fais de la merde. On va se concentrer. Oh, putain ! Alors. Protégo, stupide. Voilà. C'est bien tranquille, toi. Action. Incendio. Je ne m'arrêterai pas avant les avants. Ah, ça, c'est une bonne raison. Bah, finis de la fin. Par contre, là, en fait, il les tue tous. C'est ouf, ça. Incendio. Il tue tout le monde. Vous voyez-ce qu'il y a la cravate. Parce que là, on parle de meurtre. C'est meurtre sur meurtre. Ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas très Charlie. Je vais se regarder un petit coup. Oh, putain. Les points d'exclamation, ça, c'est le seul truc qui me trigger. Mais à un point. Je suis obligé de les... Quand je les vois, après, je suis obligé de les... Obligé de les utiliser, quoi. Je ne peux pas ne pas les dégager. Je ne sais pas si j'ai d'autres trucs à prendre, là. Stockage de l'équipement accru. Ah, c'est là ! Quand on finit les épreuves de Merlin, on gagne plus d'emplacements de stuff. Ah, ça va être très motivant de les finir, pour le coup. Je pense que je ferai sans les sortilèges impardonnables, pour le coup. Pour le coup, je n'ai pas du tout envie de les utiliser. J'aime bien l'aspect RP, là-dessus. Donc, il y a de grandes chances. Je n'en suis pas encore là, mais il y a de grandes chances que quand je dois les apprendre, je les appelle. C'est bon, on n'a plus 36 000. Ah, si. L'équipement. Bah oui, j'ai un nouveau truc, maintenant, résultat. Accessoire de coup. Alors, elle est mieux que ce que j'ai ou pas ? Négatif. Équipement de 24. Ah, mais non, j'ai la classe. Merde. Bon, enfin, j'ai la classe. La tenue est très belle. Bon, avec le chapeau ridicule, voilà. Mais la tenue est très belle, en tout cas. Bah non, je ne sais pas, le docteur. Logiquement, il y a des conséquences, c'est tout le principe. Oui, la classe, oui, bon. On se comprend. On se comprend, messieurs, hein, voilà. Tu peux cacher le chapeau si jamais. Ah non, moi, j'assume, tu sais. Moi, c'est jusqu'au bout, hein, j'assume. Peut-être que tu n'assumes pas pour moi, par contre. Mais, mais bon. Voilà. Voilà. Alors. J'aime trop le chapeau. Ah, c'est... Je me demande à quel point c'est grand. C'est un swatch, il s'aide. On n'assume plus de regarder le stream. Voilà. Levioso. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Levioso. Je dois allumer le 3 avant la fin du temps imparti. Bah, voilà. Ah, il fait un peu le chapeau de vieille femme. J'aurai tiré, je te souviens. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Reveilio. Oh, ça va, j'avais compris. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Ça va, c'était pas trop dur. Je me demande si ça pourrait m'aider à passer. Ah ouais, le perso est backfield constant, quoi. Par contre, t'as même pas la... Ouais, bon. Non, c'est des enchaînements, en fait. Ça me permet d'utiliser la magie ancienne. Il y a un truc qui est lié au lore du jeu. Il y a un truc autour de la magie ancienne dans le jeu. Du coup, qui est présent depuis longtemps, la magie ancienne. Là, il lui donne un petit côté un peu télékinisi, un peu la Jedi. C'est un peu la force, quoi. Oh ! Merci, il est. Les petites araignées. Aïe ! Bah, parce qu'il part du principe que les gens sont... On est demeurés, hein. Si la recherche ou qu'elle a résolu, j'en suis capable aussi. Yo, troisième. Le symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les parages. Ok. Les blotso. Mais est-ce qu'ils ont tort ? Ah, ça ! Incroyable. Le problème, c'est qu'à force, ils prennent les gens pour des cons, ils le deviennent, quoi. Je rappelle, rappelez-vous... Pour ça, rappelez-vous toujours la jurisprudence. Regardez les audiences de TPMP, hein. Et là, tu te dis qu'il y a quand même... C'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud, quoi. Salut, Konotaro ! Konotaro, t'aimes bien, toi, Grimdown, non ? Je sens que t'aimes bien le jeu, hein. Tu vas être content. Ouais, mais ils font partie des cons. J'y ai joué, mais pas des masses. On va sur une Nilane, je pense, dessus en avril, là. Notamment avec les bords. Avec les bords. Heureusement que Richard Schouka n'est pas tombé là-dedans. Et sur moi, Zélos. Plein de... Réveilleux, les inconnus, hein. Bonnet de nu extravagant. Oh putain. Oh putain. Je pense qu'on va avoir un nouveau bonnet incroyable, là. Oh bordel. Oh putain. Salut, Nicolas. Oh merde. Je dépasse les limites du swag, hein. C'est... Ah ouais. C'est le swag Twitch Prime ? Ah, c'est Twitch Prime, cette merde ? Je peux regarder live, j'ai fini l'histoire. Ah bah en plus, là, je prends mon temps de ouf, hein. Mais ça me fait plaisir, pour le coup, qu'effectivement, vous savez, de plus en plus, de nombreux... C'est aussi pour ça que je prends mon temps et que j'ai fait, par exemple, le dernier live, j'ai fait que le secondaire du tertiaire. Parce que là, pour vous donner une idée, ma quête principale, elle est niveau... Je crois qu'il y a genre niveau 5 ou 6, hein. Et je suis niveau 14, je crois, tout comme ça. Donc là, j'ai vraiment bien, bien pris mon temps pour que vous puissiez me dépasser dans l'histoire sans problème, quoi. Trenkel. C'est vrai qu'on dirait un peu une corne Twitch Prime. Après, je l'ai lootée, pour le coup, hein. C'est pas un... Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Wow, 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 ok. Donc les PNJ réagissent quand même à ton apparence. C'est ce qu'il y a, ça. Voilà, tu vois, par exemple, là, j'utilisais la magie ancienne, Papy Niv. Quel enfer pour les arachnophobes, ce jeu, en vrai. Ouais, enfin bon, vous étiez un peu prévenu, quand même. Richard Schouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Les araignées dans Harry Potter, il y en a quand même dès le premier tome. Donc bon, premier ou deuxième tome ? Dans le deuxième tome, il y a un ragog, mais... Je sais plus si j'ai un premier, ça en parle déjà, il me semble. Je sais plus. Il y a beaucoup dans le 2 et dans le 3. J'ai un doute dans le premier. Pas de shting. Action. Incendio. Pourquoi c'est pas suivez les papillons, j'avoue. Et non, suivez les araignées. Action. Oh bordel. Ça a l'air un peu dangereux, quand même, comme manière de se déplacer, cette histoire. Incendio. Levioso, action. Incendio. ça doit être ça bah je crois pas non parce que le sang de licorne pour le coup on est vraiment focus là dessus pour il parle des bienfaits, enfin des bienfaits, la malédiction que c'est, de ce que ça apporte de je me réjouis que Richard Fouca a laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il ? pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici Max, classique j'ai vu que l'un et deux j'ai pas souvenir de l'arignée alors si dans le 2 pour le coup il y a des si si dans le 2 il y a des grosses rêves et des araignées pour le coup, ça lui dit, si si il y a beaucoup beaucoup d'araignées dans le 2 loup c'est même au centre de l'histoire les araignées dans le 2 vraiment minuscule ouais et donc coucou Izzy on a mis d'ailleurs le planning à jour, le chat avec des nouveautés, n'hésitez pas à les voir pour l'insclamation planning action oh putain réveglio Sous-titrage ST' 501